Madame la Ministre, nous vous auditionnons cet après-midi dans le cadre de notre cycle consacré à la défense globale. En tant que secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, vous êtes sans doute la plus qualifiée pour nous parler des actions mises en place par le ministère pour renforcer la cohésion nationale et diffuser l'esprit de défense. Mes chers collègues, comme vous le savez, 2024 sera une année très importante en matière mémorielle, marquée notamment par la célébration du 80e anniversaire de la libération et des débarquements. Nous auditionnerons d'ailleurs prochainement M. Philippe Etienne, président de la mission Libération. Et je suppose que Madame la Ministre, vous aurez à cœur de faire de cette date anniversaire une occasion pour que les citoyens de tous âges puissent se remémorer ceux qui les unis à l'heure où certains sont tentés de parfois délaisser les cérémonies ou de céder à la division. Alors, c'est le cycle sur la défense globale. Pourquoi parler de mémoire ? Puisque la résilience nationale, je pense que nous en sommes tous convaincus, passe tout d'abord par la fidélité et le respect dû à nos anciens et pour l'exemplarité qui fut la leur pour les jeunes générations. Cependant, le nombre de nos grands anciens diminue jour après jour. Vous nous direz sans doute, Madame la Ministre, quelles actions vous pouvez mettre en place pour assurer la pérennité de la transmission des mémoires tout en permettant aux soldats de la quatrième génération du feu de trouver leur place, une meilleure place dans le monde combattant. Vous nous direz sans doute également quelles actions vous pouvez promouvoir, notamment à destination de la jeunesse, afin d'assurer un dialogue intergénérationnel et plus largement développer l'esprit de défense. Le général Jif, par exemple, le directeur du service national et de la jeunesse, nous a fait part de son projet de réforme de la journée de défense et citoyenneté. Nous serions heureux de connaître votre position en la matière. Par ailleurs, je sais que beaucoup des députés de la Commission sont très attachés aux dispositifs des classes de défense, mais s'interrogent sur les manières de mieux sensibiliser et d'accompagner les professeurs qui souhaitent mettre en place ces dispositifs et qui sont parfois confrontés à des difficultés d'ordre logistique aussi sommaires que, par exemple, à frêter un bus pour emmener leur classe visiter un lieu de mémoire. Enfin, alors que le ministère des Armées est le deuxième acteur culturel de l'État, nous serions heureux d'avoir votre vision sur la contribution de la culture à l'esprit de défense, les armées, les musées, les archives, la production audiovisuelle, l'histoire, les peintres des armées, les écrivains de la marine, les résidences d'artistes, les prix de photographies ou de bandes dessinées. Voilà autant de vecteurs qui disent ce que fut et ce que sera peut-être l'esprit de défense. Nous serions donc intéressés de connaître vos impulsions en la matière. Aussi, sans plus tarder, Madame la Ministre, je vous laisse, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les députés. Commencez peut-être mon propos, Président, sur la décision que j'ai prise de rapatrier les corps de six Français morts pour la France, pour notre pays pendant la guerre d'Indochine. Et d'ailleurs, je sais que vous y êtes intéressés, je vous remercie. Ce sont ceux qui sont tombés pour la France, qui méritent d'être honorés. Ni la distance, ni le temps ne doivent être un obstacle. J'aimerais partager avec vous les résultats d'un sondage commandé récemment par le ministère des Armées. 77% des Français de 15 ans et plus approuvent la mission permanente de dissuasion nucléaire. 75% l'opération Sentinelle. 65% la participation de l'armée française au renforcement des troupes de l'OTAN dans l'est de l'Europe, à proximité de l'Ukraine. Ce que ces chiffres révèlent, c'est non seulement qu'une très large majorité de nos concitoyens adhèrent aux missions de nos armées, mais aussi qu'ils en partagent les valeurs et qu'ils leur font confiance. Ce que montre ce sondage s'inscrit à rebours d'une certaine vision décliniste du lien armée-nation. Au contraire, on voit ici une manifestation de l'esprit de défense qui continue de réunir les Françaises et les Français. Et cette confiance, je la partage. Il faut avoir confiance dans nos concitoyens, dans notre jeunesse, car l'histoire a montré qu'à chaque fois que nécessaire, les Français ont su avoir ce sursaut moral salutaire. Et qu'au contraire, ceux qui en doutent, ceux qui entretiennent un discours passéiste, se trouvent souvent, eux, du mauvais côté de l'histoire. Cette confiance, on peut aussi la voir quand on observe les chiffres de recrutement. Je crois que le général Durieux, que vous avez auditionné, a partagé récemment ses réflexions avec vous sur ce point. C'est aussi pour cela que tout ce que je fais, toute mon action a pour but de renforcer encore davantage le lien armée-nation, les forces morales et l'esprit de défense qui caractérisent notre pays. Et pour cela, intéresser nos concitoyens, et notamment les plus jeunes, à notre histoire collective, qui est le support de notre mémoire. Je ne suis pas très à l'aise avec la notion de récit national, parce que ce n'est souvent qu'un moyen détourné de construire un roman national, duquel certains seraient exclus. En revanche, je suis d'accord avec l'idée de donner l'idée de l'envie de s'intéresser à la mémoire, de la rendre accessible, désirable et attractive. C'est pour cela que j'affirme que la mémoire est un outil de défense. Entretenir, construire notre mémoire collective, ce n'est pas seulement cultiver un attachement nostalgique à un passé qui serait définitivement mort. C'est bien plutôt être en mesure de regarder l'histoire en face, c'est-à-dire de pouvoir prendre en main et maîtriser les sujets brûlants qui peuvent fracturer notre cohésion nationale. Entretenir, construire notre mémoire aujourd'hui, c'est adopter une attitude qui consiste justement à ne pas avoir peur face à l'histoire, que ce soit celle dont nous avons hérité ou celle qui s'ouvre. Et c'est précisément ce rapport-là à l'histoire qui distingue une société démocratique d'un régime autoritaire ou totalitaire. Penser la mémoire comme un outil de défense, c'est un défi collectif qui nous engage toutes et tous, car il implique de former notre jeunesse, de fortifier historiquement et moralement des générations qui ont déjà à faire face à une guerre informationnelle, à des fake news venus de l'étranger ou de l'intérieur, aux trolls, aux bots venus de l'Ouest, de l'Est, pardon. Et je suis convaincue qu'une mémoire solidement étayée, qu'une culture historique précise et honnête face aux faits participe puissamment à la résilience de la nation. S'engager pour cette conception de la mémoire, c'est nécessairement s'engager pour rendre la mémoire accessible à toutes et à tous, quelle que soit la famille dans laquelle on est et quel que soit le territoire où l'on vit. Pour cela, il faut pouvoir mettre les jeunes en situation, leur faire faire l'expérience de la transmission mémorielle, car bien souvent, cela bouleverse des vies. Je vais rapidement vous raconter une anecdote. J'ai été le 30 novembre 2023 à Auschwitz et j'étais avec Esther Senot, qui est une de nos anciennes déportées, qui a 98 ans. Et à la fin de cette journée, il y a deux petits livrets qui sont très intéressants, à la fin de cette journée, il y avait une classe, une classe du 9-3. Et j'ai vu une jeune fille venir parler à Esther Senot en lui disant, Madame, merci, parce qu'il était 17h30 dans la nuit, il neigeait. Et nous étions dans la casse-matte où Esther Senot nous a raconté sa déportation. Et ses enfants ne parlaient plus, écoutaient, ils n'avaient pas leur téléphone portable. Ils étaient suspendus à cette histoire. Et elle lui a dit merci parce que je vous ai entendus, je me suis déplacée aujourd'hui. Je sais que ça existait. Et donc c'est ça aussi, de pouvoir aller chercher nos jeunes quand nous avons des déplacements. Et Esther Senot lui a répondu, ça a été le combat de ma vie parce que je n'ai jamais compris pourquoi moi, on m'avait laissé la vie. Donc travailler sur notre histoire, prendre possession de notre mémoire, particulièrement pour les jeunes générations, c'est tout le sens du travail que je mène. Évidemment, lorsque l'on parle de transmission de la mémoire, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont nos cérémonies, nos commémorations, c'est-à-dire l'acte par lequel nous rendons hommage. C'est une particularité de la politique publique de la mémoire. Elle donne une large part aux rites républicains qui sont les cérémonies. Cette année, celles-ci seront particulièrement scrutées car nous sommes entrés dans un cycle mémoriel de grande ampleur. Après les 70 ans des débarquements et de la libération, après le centenaire de la Grande Guerre, nous célébrons cette année les 80 ans de la libération de la France, mais aussi les 70 ans de la bataille de Dien-Ben-Froux. Et justement, ces cycles commémoratifs n'ont de sens que si l'on s'en empare, qu'à la condition que les Français s'y intéressent et participent aux cérémonies. C'est précisément pour cette raison que depuis ma nomination en juillet 2022, et d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des mots de félicitation pour ma renomination, j'ai eu à cœur de régénérer nos commémorations. Les cérémonies nationales avaient lieu jusqu'à présent à Paris, aux Invalides, sous l'Arc de Triomphe et dans d'autres lieux emblématiques. L'effort c'est de remarquer qu'avec le temps, non seulement elles rassemblent moins, mais en plus elles rassemblent souvent les mêmes personnes et les mêmes milieux. J'ai donc fait le choix, lorsque cela était possible, quand cela avait du sens, de délocaliser un certain nombre. J'ai souhaité cela tant pour rapprocher les Françaises et les Français de leur histoire que pour accroître la participation. Car je crois aux cérémonies qui honorent les morts et les vivants, qui rassemblent la nation. Des cérémonies qui soient des rites vivants, qui embarquent avec nous la jeunesse qui sera, à son tour, dépositaire de notre mémoire. Ainsi, en 2023, la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc du 19 mars, a eu lieu à Notre-Dame de Lorette, où repose le soldat inconnu de la guerre d'Algérie. Elle a réuni 200 jeunes, un dimanche après-midi, dans le froid, quand dans le même temps, une vingtaine seulement sont présentes lorsque la cérémonie a lieu à Paris. Celle du 30 avril 2023, en souvenir des victimes de la déportation, a eu lieu au camp de Nazervilleur-Strutov, où des centaines de déportés ont été forcés de travailler ou ont été exterminés. Là encore, c'était 150 élèves qui avaient fait le déplacement avec leur professeur, et il me semble que c'était aussi un dimanche. J'ai également délocalisé le 8 juin au Mémorial des guerres d'Indochine à Fréjus et le 5 décembre à Port-Vendre, qui fut l'un des principaux ports d'embarquement des appelés pour l'Algérie et où est installé un monument pour les soldats disparus de la guerre d'Algérie. A chaque fois, il y avait beaucoup de monde, des jeunes et des plus vieux, qui, si la cérémonie avait eu lieu à Paris, n'y seraient sans doute pas intéressés. Je vais vous raconter une autre anecdote. Je suis au Mémorial de Charles de Gaulle et je vois aussi, parmi toutes les classes qui étaient présentes, une classe aussi du 9-3 à qui on n'avait pas trop donné les codes. Et donc, à la fin de la cérémonie, je suis allée les voir pour leur expliquer ce qui s'était passé, pour savoir s'ils avaient compris ce qui s'était passé. Parce qu'au moment du serment de main, j'ai rencontré un ancien d'Indochine qui revoyait son drapeau pour la première fois. Et je lui ai proposé de venir avec moi voir le drapeau. Et donc, ce soldat a pris le drapeau, s'est mis à pleurer, évidemment. Et je l'ai ramené. Quand je le ramène, il me dit « Maintenant, je peux mourir. » Alors, j'ai dit « Non, ça, ce n'est pas sympa. Puyez-moi plutôt l'apéro. » Mais ils ne me disent pas que vous allez mourir, sinon je me sentirais coupable. Et donc, j'ai posé la question à ces jeunes « Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé ? » Forcément, qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, je leur ai dit « Est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre d'Indochine ? » Alors, ils l'ignoraient. Je leur ai demandé s'ils avaient tous un portable avec Internet. Ils m'ont dit « Oui, nous avons un portable avec Internet. » Eh bien, au retour dans le bus, je vous propose de regarder et vous allez comprendre ce que ce monsieur a fait. Et donc, ce monsieur a retrouvé le drapeau avec lequel il a combattu en Indochine. Le lundi matin, j'avais leur professeur qui m'a appelé en disant « Je n'ai jamais eu un retour aussi calme. » Les gamins étaient tous sur leur portable à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé en Indochine et quel était ce monsieur qui finalement avait embrassé ce drapeau. Et je crois que c'est ça aussi quand on les amène à une cérémonie, eh bien, de leur faire comprendre les choses. C'était inattendu, mais au moins, ils ont compris ce qui s'était passé et ils se sont eux-mêmes intéressés à une histoire qui n'aurait peut-être pas été cherchée sur Internet. Donc, je crois effectivement profondément à l'utilité des décentralisations. Je crois aux cérémonies qui se renouvellent, qui savent porter l'hommage de la nation par des moyens nouveaux dans les lieux différents, mais dont la puissance du symbole n'est pas moins importante. Par ailleurs, toujours dans l'idée de régénérer nos cérémonies, j'ai demandé à la DMCA, donc la Direction Mémoire, Culture et Archives du ministère, de préparer un guide renouvelé d'organisation des cérémonies à destination de leurs organisateurs qui permettent de mieux y intégrer le public, comme le chant, le dépôt de gerbe ou la distribution des clés de lecture. Ce que je veux, c'est que les jeunes soient acteurs de ces cérémonies. S'ils sont acteurs, ils sont présents. Mais, mesdames et messieurs les députés, vous avez conscience qu'une politique publique de la mémoire n'a de sens que si elle est tournée vers la jeunesse, qui n'a pas connu les événements de l'histoire. Il faut les aider à ancrer la mémoire dans la chaleur de la tradition pour qu'ils ne considèrent pas qu'elle appartient au musée de l'histoire. C'est pour cela que je suis attentive aux actions que nous développons avec le ministère de l'Éducation nationale vers les enseignants et vers les élèves. Aussi, vous le savez, l'enseignement de défense est obligatoire depuis la loi d'octobre 1997. Dans ce cadre, la DMCA est un soutien et son déploiement sur le plan financier en finançant des projets pédagogiques ou associatifs qui promeuvent l'enseignement de défense. Annuellement, ce sont 700 projets qui sont financés à hauteur de 900 000 euros et qui touchent plus de 70 000 scolaires. Je souligne l'augmentation de 100 % des demandes de subvention pour l'année 2023-2024, ce qui témoigne des professeurs et d'élèves volontaires qui débordent d'idées et qui ne se résignent pas. Je donnerai un exemple sur ces projets, les trinomes académiques qui, en 2023, ont permis de financer 169 projets à hauteur de 200 000 euros en organisant l'opération Héritier de mémoire et en participant au rendez-vous de l'histoire de Blois. En participant à l'organisation du concours national de la résistance et de la déportation qui rassemble chaque année près de 47 000 élèves issus de 2 000 établissements. Le thème 2023-2024 est résisté à la déportation en Europe et celui de 2025-2026 que je vous annonce sera libéré et refondé la France. Par ailleurs, dans le cadre du cycle commémoratif des 80 ans, le GIP a déjà labellisé plus de 600 projets portés par des classes, des professeurs et des établissements, ce qui démontre, une fois encore, une grande adhésion de notre jeunesse au sujet de défense dès lors qu'on l'aide à s'en saisir. Sur le plan des ressources pédagogiques, je crois que j'aime aussi, d'ailleurs. La DMCA conçoit et diffuse des ressources pédagogiques, si tu veux les montrer, d'enseignement de défense sur le site Chemin de mémoire et notamment sur la plateforme d'enseignement de défense eduq.def. Pilotée par la DMCA, placée sous le contrôle scientifique de l'Inspection générale de l'éducation nationale, le site recueille une moyenne de près de 100 000 visiteurs mensuels. La DMCA publie également la revue Les Chemins de mémoire. Cette revue, 4 numéros et 1 hors série annuel, est diffusée auprès de 50 000 établissements scolaires. Par ailleurs, elle est tirée à 23 000 exemplaires et distribuée en version papier au profit de 16 000 abonnés. Pour aider nos concitoyens et notamment les plus jeunes à s'intéresser à notre histoire, à leur mémoire, nous pouvons nous appuyer sur l'immense patrimoine du ministère des Armées qui est, je le rappelle, le 2e opérateur culturel de l'État. De notre histoire, nous avons hérité de très nombreux lieux de mémoire dont nous pouvons aujourd'hui nous servir pour réactiver ou créer des milieux de mémoire. Aussi, la politique culturelle du ministère est de plus en plus axée, outre la conservation du patrimoine, vers l'ouverture et la transmission de ce patrimoine au profit de la société civile et notamment de la jeunesse. Nous pouvons compter sur les musées nationaux qui participent à l'entretien de la mémoire et au devoir d'histoire pour l'éducation, la formation et l'intégration des jeunes générations. Pour les trois grands musées, ce sont près de 2 millions de visiteurs en 2023, dont 600 000 jeunes de moins de 26 ans. Les hauts lieux de mémoire nationale au nombre de 11 auxquels il faut rajouter les 275 nécropoles nationales en plus des 2 200 carrés militaires. Depuis septembre 2023, 139 sites funéraires et mémoriels français et belges de la Première Guerre mondiale ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les musées d'armes, initialement conçus comme des outils de formation interne à l'armée, sont aujourd'hui parmi les rares lieux militaires ouverts au public. Ces musées sont aujourd'hui un carrefour entre le monde des armées et la société civile entre la jeunesse et les anciens combattants. En 2023, la fréquentation est revenue au niveau d'avant-Covid avec plus de 230 000 visiteurs dont 30 660 collégiens et lycéens. L'ouverture et les échanges accrus vers l'univers de la création artistique contemporaine, je pense à C215, un graffeur, artiste engagé dans la défense des valeurs républicaines et le renforcement du lien armée-nation, agréé, peintre des armées. Vous le connaissez sûrement puisque c'est Christian Guémy, c'est ce graffeur que vous pouvez retrouver sur les boîtes aux lettres qui peint, qui graffe aussi à la prison de Freyne. Et il a reçu la médaille d'or de la défense nationale et il nous a fait un petit témoignage où il disait que lui, jeune et jeune graffeur, jamais, à l'âge de 50 ans, il pensait pouvoir être en tenue, enfin, il a un uniforme aujourd'hui en tant que peintre des armées et jamais, il pensait pouvoir transmettre l'histoire à travers ses graphes et laisser, lui aussi, quelque part, un peu la mémoire des choses qu'il a ressenties, il a beaucoup peint pour l'Ukraine d'ailleurs puisqu'il y est allé dès les premiers événements en Ukraine. Ensuite, pour soutenir et construire l'esprit de défense de la nation, nous avons des actes, des cérémonies, des publics et des institutions, la jeunesse, la culture et puis des acteurs sans qui rien ne serait possible. A ce titre, le rôle des anciens combattants avec qui je travaille énormément est essentiel. D'abord, parce qu'ils ont été les acteurs, aujourd'hui, les témoins directs des conflits qu'a connus la France, ils sont dépositaires de leur mémoire, ils savent ce que sont l'engagement et la guerre et ils peuvent tenir dessus un discours de vérité. Ensuite, parce que leur contribution à l'éducation, à l'histoire, la transmission de la mémoire est immense, non seulement ils sont le cœur battant de nos cérémonies et de nos commémorations, mais surtout, ils sont extrêmement engagés dans vos territoires auprès de notre jeunesse. Je pourrais vous citer mille initiatives dans ce sens. Les associations du monde combattant financent ainsi des projets de grande ampleur, très structurants et qui réussissent dans le temps. Je pense, par exemple, au prix du civisme de la mémoire et de la FNAM que j'ai remis ce matin à l'Assemblée nationale. Et je le rappelle que cette association a noué un partenariat financier aussi avec le GIP. La FNAM est venue soutenir le GIP Libération en finançant ma demande pour 100 000 euros de projets pédagogiques cette année et sera un partenaire encore l'année prochaine. Plus généralement, la FNAM est un partenaire essentiel du ministère des Armées en matière de soutien à l'enseignement de défense. Grâce à sa commission jeunesse et mémoire, c'est chaque année des milliers d'élèves dont les voyages scolaires sur les lieux de mémoire sont financiers. Je ne peux que remercier la Fédération Maginot. Toujours avec la FNAM et aussi avec l'UBFT, le ministère des Armées a mis sur pied la commission paritaire de financement des projets pédagogiques exceptionnels qui vise à financer la totalité des projets mémoriels portés par des établissements scolaires destinés à marquer leur territoire. Cette première a permis de financer pour 150 000 euros répartis sur 22 projets. Le réseau associatif du monde combattant est très dense. Il présente un maillage territorial extrêmement serré. Les combattants d'hier et d'aujourd'hui sont donc en mesure de parler à tout le monde partout, tout le temps. Ils sont l'incarnation même des valeurs de résistance, de sacrifice et de courage qui participent d'un esprit de défense. Ils sont un modèle pour notre jeunesse qui est en demande de modèles et d'un héritage à incarner. Et c'est d'autant plus que j'aimerais rappeler que derrière l'appellation anciens combattants, il n'y a pas que des anciens. Vous en parliez sur la quatrième génération du feu, monsieur le président. Il y a aussi des hommes et des femmes de 25, 30, 35 ans qui ont participé à de nombreuses OPEX et qui savent, eux, à quel point notre pays a besoin de partager un esprit de défense avec les militaires qui se battent pour eux. Enfin, souvenons-nous que la spécificité de la mémoire combattante est au cœur du contrat social, qu'elle le renforce car elle unit les citoyens, leur pays et ceux qui les défendent. Parmi les acteurs qui animent l'esprit de défense en France, il y a bien sûr la DMCA qui est engagée dans une politique tout azimut en faveur de la transmission mémorielle. Évidemment, elle participe à l'organisation des cérémonies et des commémorations mais ce n'est pas tout puisqu'elle soutient l'enseignement en général et l'enseignement de défense en particulier en concevant et en diffusant des ressources pédagogiques nationales auprès des réseaux éducatifs. Elle encourage la création artistique en participant au financement de films, des documentaires et d'oeuvres littéraires et je pense notamment à la bande dessinée au prix des galons de la BD qui comporte depuis sa deuxième édition un prix spécifique pour la jeunesse décerné par un jury de collégiens et de lycéens de la cinquième à la terminale issue de 18 classes de défense représentant chacun des régions académiques de métropole ou d'outre-mer. Le second opérateur qui met en oeuvre la politique mémorielle du ministère des armées évidemment c'est l'ONAC-VG. Sa mission mémorielle a été inscrite dans la LPM. L'ONAC-VG est un acteur de terrain au plus proche des territoires car ses services départementaux dont le maillage est très fin assurent l'animation des écosystèmes mémoriaux, mémoriels locaux. Enfin, je n'oublie pas le Bleu et de France qui fait aussi partie des dispositifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer. à double titre comme fin en soi puisqu'il permet de collecter des fonds pour aider nos militaires blessés et comme outil puisqu'il permet de mobiliser très largement le monde combattant comme la société civile, des amicales régimentaires, aux associations d'anciens combattants jusqu'aux sportifs et aux classes. La montée en puissance du Bleu et c'est l'une des grandes priorités que je me suis fixée et la doctrine que j'ai rédigée vise à accompagner sa montée en puissance car il y a dans cette petite fleur qui consacre la victoire de la vie sur la mort dans la boue des champs de bataille tout ce qui unit la nation à celle et à ceux qui la protègent et je remercie les parlementaires et toutes les formations politiques qui le portent. Je voudrais maintenant souligner quelque chose d'important qui structure la politique que je porte il est primordial de bien garder en tête qu'une politique publique de la mémoire ne réussira ne sera pérenne qu'à la condition d'être territorialisée. Tous les déplacements que je fais l'illustre les réussites durables n'ont lieu que lorsqu'elles s'intègrent dans des dynamiques locales anciennes et intégrées. Par exemple dans le Morbihan un vademécom des portes-drapeaux a été réalisé en associant la députée Le et Nanf la DMD et l'ONAC VG départementale ce qui est intéressant avec ce recensement unique en France c'est qu'il crée un effet d'entraînement et qu'il valorise l'action des portes-drapeaux. C'est pour cette raison que notre ministère soutient les initiatives locales car l'Etat ne peut pas tout faire tout seul et lui laisser la seule responsabilité de la construction de la mémoire ce n'est pas très démocratique. Il est important d'encourager le développement d'une mémoire à portée de main à portée de regard vous le savez comme moi comme notre histoire et notre mémoire ne s'expriment pas seulement lors des cérémonies officielles dans les travaux des historiens ou sur le papier glacé des manuels d'histoire non elles sont surtout sur le nom des rues des places des écoles dans nos villes dans nos villages dans nos campagnes dans nos plaines dans nos plages dans nos monuments et dans nos mémoriaux qu'ils soient gérés par l'état ou par les collectivités et d'ailleurs je vous ai apporté un petit livret que j'ai fait sur aux combattantes la France reconnaissante vous pourrez vous avez donc 100 combattantes et résistantes et vous pourrez très bien proposer à vos maires ou sur votre circonscription une des combattantes qui vous parlera plus qu'une autre qui sera peut-être reliée à une histoire ou à votre territoire et il est bien quand on marche dans la rue de lever la tête pour regarder le nom des rues parce que toutes ces personnes ont une histoire et c'est une façon aussi d'emporter notre jeunesse avec cette histoire je suis persuadée que c'est en soutenant les dynamiques territoriales qu'on accélérera la réactivité des milieux de mémoire vous aurez donc compris que la mémoire et son support l'histoire sont aujourd'hui absolument essentiels à la généralisation d'un esprit de défense à l'acquisition d'un sentiment de résilience individuelle comme collectif l'enjeu est à la fois d'en faire quelque chose d'accessible et d'attirant quelque chose qui donne envie à notre jeunesse de s'y intéresser par la promotion de valeurs positives sans pour autant verser dans l'imaginaire c'est à dire promouvoir nos réussites ce sur quoi nous pouvons collectivement nous appuyer tout en étant capable de regarder l'histoire en face et de reconnaître nos fautes c'est à cette condition seulement que nous serons en mesure de susciter ce désir de vivre ensemble dont parle Ernest Renan que nous pourrons faire nation car la nation est notre bien commun et je refuse d'en abandonner l'idée aux nationalistes je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation très complète nous allons prendre les interventions des orateurs de groupe pour le groupe renaissance la parole est à Jean-Philippe Ardouin merci monsieur le président madame la ministre tout d'abord permettez-moi de vous remercier au nom des députés du groupe renaissance pour vos propos très instructifs sur le rôle de votre ministère en matière de défense globale je tiens également à saluer vos interventions et vos rencontres tout au long de l'année sur le terrain qui témoignent de votre attachement profond en faveur du monde combattant c'était un honneur de vous accueillir le 7 novembre 2022 en Charente-Maritime dans une petite commune où plus de 500 personnes étaient présentes pour une cérémonie du ravivage de la flamme de la nation amenée depuis Paris par l'association du relais sacré et pour votre visite de la base aérienne de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de l'espace de Sainte-les-Gonténac la mémoire collective des sacrifices consentis par nos anciens combattants et la préservation de leur héritage joue un rôle crucial dans la construction et pour notre identité nationale ainsi que dans la défense de nos valeurs votre ministère incarne la reconnaissance et le respect envers ceux qui ont défendu notre pays souvent au péril de leur vie et veillent à ce que leur engagement et leur dévouement ne tombent jamais dans l'oubli en organisant des commémorations en entretenant les lieux de mémoire et en soutenant les anciens combattants et leurs familles en préservant la mémoire des conflits passés nous gardons à l'esprit les leçons apprises les erreurs à ne pas répéter et les valeurs pour lesquelles nos ancêtres se sont battus cette transmission générationnelle est essentielle pour former des citoyens conscients de leur histoire et de leurs responsabilités envers la défense de leur pays cette mission a encore davantage de sens aujourd'hui en raison du retour de la guerre malheureusement sur notre continent ce cycle sur la défense globale nous rappelle que la défense ne se limite pas qu'aux aspects militaires mais englobe également la préservation de notre cohésion sociale de nos valeurs démocratiques et de notre identité culturelle en contribuant ainsi à forger un sentiment d'unité et de solidarité nationale indispensable dans toute politique d'une nation ce lien armée-nation si nécessaire surtout en ces temps compliqués je suis heureux aussi de constater que la politique mémorielle bénéficie cette année de crédits supplémentaires de 19 millions d'euros qui permettent notamment d'accroître l'effort de restauration du patrimoine mémoriel dans les sites où de lourds travaux sont indispensables l'année 2024 vous l'avez évoqué marquera évidemment le 80e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie cette commémoration internationale accueillera au total 24 chefs d'Etat 200 vétérans et près de 50 000 touristes entre le 5 et le 7 juin 2024 chaque année nos compatriotes se font un devoir de se souvenir de ce qui s'est passé sur les plages de France à l'été 1944 un devoir de mémoire envers tous ces soldats et civils qui ont péri mais aussi la joie de célébrer tous ensemble la liberté retrouvée grâce à eux aussi en dehors de ces commémorations aussi importantes soient-elles comment envisagez-vous et comment pourrions-nous contribuer à développer auprès de la société civile jeunes et moins jeunes un esprit de défense et de cohésion nationale je vous remercie merci madame la ministre monsieur le député Ardouin merci pour cette question qui me permet de développer davantage certains points que je n'ai pas eu dans mon propos liminaire j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques instants que la culture est un vecteur essentiel non seulement dans le développement de l'esprit de défense mais également dans la transmission de la mémoire donc je ne vais pas me répéter mais je souhaite donner au sujet culturel une double direction une première sur le long terme celle de l'ouverture vers la société civile vers le public vers les artistes et par cette ouverture faciliter et encourager la transmission de la mémoire la seconde est tournée vers l'actualité mémorielle et culturelle et qui se focalise bien évidemment pour l'année 2024 sur les commémorations du 80e anniversaire de la libération et sur les jeux olympiques et paralympiques cette dernière thématique permet en particulier de faire découvrir et mettre en avant à travers un programme culturel dans ses variés les liens étroits entre le sport et l'armée depuis la préparation physique et opérationnelle du soldat et son ancrage historique jusqu'au rayonnement du sport militaire sur la scène nationale et internationale et surtout jusqu'à l'importance du sport dans le processus de reconstruction du blessé l'actualisation est en cours pour l'année 2024 2027 de la précédente directive culturelle triennale dont la mise en oeuvre est de la responsabilité du directeur de la DMCA qui décline cette politique culturelle en rappelant très clairement les objectifs renforcer les forces morales des armées développer l'esprit de défense et participer au rayonnement de la France pour illustrer ces propos je vais vous donner quelques exemples pour les musées comme je vous l'ai dit tout à l'heure les ambitions du plan musée pour les trois grands établissements publics outre la réouverture du musée de la marine que je vous invite à aller visiter si ce n'est pas déjà fait en novembre dernier comporte en particulier l'extension des parcours de collection du musée de l'armée avec quatre nouveaux parcours dont le premier portera sur les forces armées et l'engagement militaire de la France sur les théâtres d'opérations extérieures on peut mentionner également le rôle essentiel des musées d'armes lieu de rencontre entre l'institution militaire et la société civile lieu de transmission entre les nouvelles et les anciennes générations dont il faut souligner également l'insertion dans la vie locale et le réseau culturel territorial la production audiovisuelle le soutien financier de la DMCA chaque année a une trentaine de productions audiovisuelles des documents des documentaires des documents de fiction du webdoc de la fiction tout court qui traite des conflits du XXe siècle favorise le patrimoine contribue à l'entretien à l'esprit de défense en lien avec la mission cinéma de la DECODE le coeur de la mission de l'ECPAD l'encouragement à la création artistique contemporaine concerne tous les services et établissements culturels du ministère et prend de nombreuses formes les galons de la BD la résidence d'artistes depuis 2022 le CPAD a mis à disposition une résidence d'artistes en 2024 deux photographes intégreront cette résidence le musée de l'air et de l'espace a également accueilli une résidence en 2023 le musée de la marine accueillera une résidence courant 2024 et donc pour terminer vous avez aussi le prix de la création musicale dont la première édition se tiendra à l'automne 2024 sur le thème une marche militaire et les peintres des armées dont je vous parlais tout à l'heure de ces 215 merci pour le groupe rassemblement national la parole est à José González merci président madame la ministre laissez-moi vous exprimer à titre personnel et au titre de mon groupe le rassemblement national qui défend une robe des nations vous le savez le plaisir que nous avons à vous rencontrer ici le plaisir proportionné d'ailleurs à l'intérêt et au respect que nous portons à nos anciens combattants madame la ministre six mois se sont écoulés depuis notre dernière entrevue et je me sens légitime à vous interpeller plutôt à vous questionner sur les propositions que j'avais faites et que nous avions accepté tous dans cette commission mais qui malheureusement avaient été sacrifiées avec un mépris sans borne pour la démocratie et envers nos anciens combattants sacrifiées sur l'autel du 49-3 par votre gouvernement en effet nous avions proposé de revaloriser la pension militaire d'invalidité pour répondre à l'inflation nous avions proposé un élargissement de l'arrêté du 12 janvier 94 fixant la liste des opérations vend droit à bénéfice de la carte de combattants notamment lors des obsex pour que les combattants des OPEX notamment puissent avoir la reconnaissance qu'ils méritent nous avions proposé une revalorisation de l'allocation de reconnaissance du combattant pour soutenir financièrement nos anciens nous avions proposé une hausse de crédit pour les sépultures militaires inscrites au patrimoine de l'UNESCO et nous avions proposé l'exonération des redevances pour les associations d'anciens combattants installées dans des locaux militaires enfin nous avions également proposé une hausse de crédit de l'ONAC VG pour accompagner sa transition vers ses fonctions de mémoire où en sommes-nous dans l'avancement de toutes ces propositions portées par notre groupe le gouvernement en a-t-il repris quelques-unes à son compte dans l'intérêt des anciens combattants je vous remercie madame la ministre merci madame la ministre merci monsieur le député Gonzales alors je vous rappelle que le 49-3 s'il a lieu c'est parce que vous n'avez pas décidé de voter pour le budget donc voilà non mais je le dis parce que je veux bien si vous amendez et bien et si vous voulez que vos amendements passent à un certain moment il faut voter le budget je suis désolée mais ça c'est la règle et donc je le rappelle juste ensuite sur les points que vous évoquez il y a donc la revalorisation du point de PMI c'est donc il y a la clause de revoyure qui rentre en compte cette année nous y travaillons déjà avec les associations nationales d'anciens combattants c'est un travail qui est mené je dirais que c'est un travail de dentelle qui est fait avec eux je rappelle que ils ont quand même réussi grâce à l'accord de la première ministre en juillet de pouvoir avoir l'augmentation du point de PMI un an plus tôt comme je l'avais fait déjà l'année dernière puisque à chaque fois à un jour près on pourrait attendre 18 mois au lieu de 12 mois pour l'augmentation ensuite vous m'avez parlé d'assouplissement de la carte du combattant je pense que ça ne vous a pas échappé dès la première commission de la carte du combattant il y avait des choses qui me paraissaient pas très pas très logique et donc j'ai regardé comme tout le monde nous avons étudié le CPMIVG qui est si je peux dire la bible de nos militaires et il y avait une lecture qu'on pouvait avoir différente que celle qui avait été depuis le début c'est à dire que souvent pour attribuer la carte du combattant on calculait en nombre de mois et non pas en nombre de jours et non pas en nombre de mois et donc le fait de calculer en nombre de mois a permis de faire passer la carte du combattant à 15 semaines et un jour 15 semaines et un jour donc ça a été validé depuis cet été et la première commission qui a eu lieu en janvier a permis de rentrer de faire rentrer 270 à peu près je dirais 270 anciens combattants et je sais que ça vous parlera 270 anciens combattants et je parle de la guerre d'Algérie donc le travail est en cours et vous verrez que cette année avec le fait de mettre finalement on arrive à 112 jours ça permet évidemment d'avoir plus d'anciens combattants qui n'avaient pas eu le droit jusqu'à présent donc je pense que là dessus j'ai répondu en tout au parti sur les assouplissements de la carte du combattant ensuite sur la suppression des crédits d'indemnisation non c'était vous m'avez posé la question sur les crédits de la mission mémoire je pourrais vous rappeler quelques amendements sur la suppression des crédits d'indemnisation aux victimes de la Shoah et donc c'était un refus catégorique pour moi donc aujourd'hui je continue à me battre et je vous rappelle que l'année dernière les budgets n'ont pas diminué et nous continuerons à nous battre pour valoriser nos anciens combattants et ainsi que leurs familles quant aux aides comme vous le demandez l'ONAC VG a un service de solidarité qui vient en aide aux anciens combattants et à leurs familles quand ils ont des difficultés merci pour le groupe la France insoumise la parole est à Christophe Bex merci monsieur le président madame la ministre tout d'abord je suis heureux d'apprendre le rapatriement des corps des six soldats français de la bataille de Dian Bien Phu et j'en profite pour citer la guerre l'Indochine car elle est à peine mentionnée en cours d'histoire en terminale générale alors que la bataille de Dian Bien Phu est fortement instructive elle marque un point de rupture et le politiste Yuan Fong déclare sur l'histoire des guerres que les dirigeants politiques sont de piètres historiens leur répertoire de parallèles historiques est restreint si bien qu'ils choisissent et appliquent les mauvaises analogies et vous l'avez dit tout à l'heure l'histoire et la mémoire sont des armes ces guerres du 20ème siècle abordent une question toujours d'actualité le droit à l'autodétermination des peuples dans le contexte actuel il est nécessaire que la population soit sensibilisée à ces événements qui ont forgé notre nation en 2021 la cour des comptes a dressé le bilan des référents académiques mémoire et citoyenneté ce sont des inspecteurs du second degré qui ne consacrent à leur dossier académique qu'un temps très limité sont dépourvus de moyens et qu'en est-il aujourd'hui pourquoi ne pas assurer l'accès à la jeunesse à des cours d'histoire qui permettrait de lever le tabou autour des guerres coloniales ou de libérations auxquelles la France a pris une part active par le déploiement de ses soldats et de ses conscrits d'assurer la cohésion nationale autour d'une mémoire commune au service des défis auxquels nous ferons face Thomas Sankara disait la francophonie peut être un instrument de notre libération ce travail de mémoire collective et de la francophonie sont autant d'opportunités de construire avec les peuples une relation libérée des restes du colonialisme votre ministère peut jouer un rôle central au service de la paix et de la sécurité collective mais aussi du redéploiement de l'action internationale de premier plan de la France auprès des états dits du sud que comptez-vous faire à ce sujet à l'aube des 80 ans de la libération et que comptez-vous faire des propositions de mon collègue pour la reconnaissance mémorielle des malgrés-nous d'Alsace-Moselle je vous remercie pour vos réponses Madame la ministre Alors monsieur le député Bex d'abord vous dire que la décolonisation est enseignée au lycée que la guerre coloniale est aussi enseignée et que je fais confiance aux enseignants et j'en ai vu encore aujourd'hui je pense qu'on peut les saluer surtout dans le contexte qu'ils vivent et qui est un contexte difficile je crois que nous pouvons dire que ce sont des hussards de la république et donc ils s'investissent au-delà même de ce qu'on leur demande ensuite je ne veux pas esquiver vos questions mais vous me posez beaucoup de questions qui concernent surtout l'éducation nationale donc je peux demander à la ministre madame Belloubet de pouvoir y répondre en tous les cas pour vous apporter les réponses nécessaires mais je ne suis malheureusement pas ministre de l'éducation nationale ce que je peux vous dire c'est que je m'emploie à chaque fois je me déplace beaucoup et je dis je me déplace beaucoup en France dans des petits territoires parce qu'ils ont aussi besoin de nous voir je vais dans les collèges je vais dans les lycées je discute avec ces élèves j'ai d'ailleurs participé il n'y a pas très longtemps à un colloque sur la guerre d'Algérie au Sciences Po Aix et donc on est là aussi pour rentrer en discussion écouter parce que si on n'écoute pas notre jeunesse on peut la regarder toujours en disant que la jeunesse elle ne va pas bien enfin moi je trouve qu'on a une belle jeunesse en France et qu'il faut aller vers eux alors oui en tous les cas moi je prendrai ma part sur la mission qui est la mienne et je veux que tous les jeunes soient acteurs de leur cérémonie de leur projet et accompagnés évidemment par les enseignants et donc je 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 continuerai en tous les cas il y a les 70 ans de la bataille de Dien Ben Phu vous savez que c'est aussi d'ailleurs je délocaliserai à nouveau la cérémonie au mémorial de Dien Ben Phu au mémorial pardon des guerres d'Indochine le 8 juin et nous allons poser la première pierre de la rénovation de ce de ce mémorial parce que il est face à la mer et qu'il est très abîmé voilà mais je veux à chaque fois qu'il y ait des enfants qu'il y ait des collégiens et des lycéens de façon à les intégrer leur faire comprendre leur faire ressentir les choses voilà mais moi je prends ma part sur ce que vous avez dit et j'ai bien entendu je vous apporterai les réponses qui concernent celles de l'éducation nationale je vous remercie juste pour les Magrénoux d'Azaz-Moselle oui alors pour les Magrénoux nous continuons nous travaillons nous travaillons avec l'office national des anciens combattants et victimes de guerre donc il va y avoir des annonces à venir dans le domaine mémoriel parce que j'ai rencontré aussi en allant à Strasbourg j'ai aussi rencontré des familles de Magrénoux qui m'ont fait savoir que ce qui était important pour eux c'était qu'on les reconnaisse et que qu'ils fassent partie de ce mémoriel des 80 ans donc j'ai entendu et nous sommes en train de le travailler Merci pour le groupe Les Républicains la parole est à Valérie Bazin-Malgraf Merci Monsieur le Président Madame la Ministre au nom du groupe Les Républicains je vous remercie pour votre présence aujourd'hui dans notre commission et pour vos propos liminaires toujours très intéressants vous avez redit votre engagement et on le connaît auprès des anciens combattants pour le lien armée-nation et pour la mémoire on ne peut que le soutenir et que l'encourager et ce serait d'ailleurs Madame la Ministre j'en profite ce sera un honneur pour moi de vous recevoir dans ma circonscription le 24 août pour la commémoration des 80 ans du massacre de Bûcher Cependant Madame la Ministre une inquiétude plane depuis le décret du 21 février 2024 et je souhaite vous interroger sur le budget qui est alloué à votre ministère avec l'évolution liée justement à ce décret d'annulation de février dernier le budget de votre ministère a donc été impacté par cette baisse et je souhaiterais connaître quels sont les projets qui seront touchés et si cette liste est définitive si vous aviez commencé à élaborer une courbe de redéploiement de ces dépenses dans le temps le cas échéant à quel rythme et selon quel ordre de priorité je vous remercie Madame la Ministre Madame la rapporteure alors comme nous travaillons bien ensemble chaque année sur le budget je vais vous répondre bien que ce n'est pas le thème de l'audition mais je vais le faire parce que je voudrais enlever certaines inquiétudes alors s'agissant bien sûr des propositions de mesures d'annulation des crédits faites par le ministère des armées puisque nous avons quand même travaillé qui concerne le programme 169 qui est reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant de la mémoire et les liens avec la nation ce que je peux vous dire c'est que les 17 millions d'euros de crédits annulés par le décret du 21 février 2024 seront déduits de la ressource prévue pour le financement de la dette viagère donc c'est les pensions militaires d'invalidité et l'allocation de revalorisation du combattant cela s'appuie sur la diminution annuelle de la dette viagère en raison d'un nombre moins important de bénéficiaires cette diminution de la ressource ne remet pas en cause les droits des bénéficiaires qui sont garantis par la loi je veux vous rassurer les pensionnaires les pensionnés et les anciens combattants ne constateront donc naturellement aucune interruption dans le versement de leurs prestations ce faisant j'ai souhaité que l'équilibre général du programme et des politiques de mémoire soient préservés mais je sais que nous allons avoir d'autres moments de travail ensemble pour le prochain budget à venir merci merci pour le groupe démocrate la parole est à Jean-Pierre Cubertafond merci monsieur le président madame la ministre chers collègues je souhaite en premier lieu vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui et pour l'éclairage fort intéressant que vous apportez sur la manière de renforcer l'esprit de défense des citoyens à ce titre le groupe démocrate s'associe à votre propos sur les commémorations sur la question de la sauvegarde des lieux de mémoire ainsi que sur le rôle des anciens combattants qui demeurent essentiels le travail de mémoire est indispensable et il doit toucher tous les citoyens et c'est ce que le ministère des armées s'attache à entreprendre en particulier auprès de la jeunesse à travers différents programmes en partenariat avec l'éducation nationale vous l'avez mentionné avec la mise en place de classes de mémoire ou encore de concours national de la résistance à travers un véritable parcours de citoyenneté les jeunes ont ainsi l'opportunité de s'éveiller à l'esprit de défense d'être sensibilisés aux liens armés jeunesse citoyenneté qui leur permet d'acquérir de manière ludique des connaissances des compétences et la culture nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale à travers l'histoire les enjeux de société et le patrimoine le groupe que démocrate salue à ce titre votre engagement et la qualité des travaux effectués sur ce sujet l'esprit de défense sa diffusion et son renforcement auprès du plus grand nombre s'appuie sur un équilibre essentiel à trouver entre l'action du ministère des armées et celui de l'éducation nationale comment conjuguer jeunesse et citoyenneté cette question soulève finalement d'autres interrogations telles que le rôle des parents complémentaires à celui des ministères cités précédemment ou encore le rôle du service national universel à ce titre quels sont selon vous les leviers d'action alternatifs qui mériteraient d'être considérés afin d'actionter le plus largement possible le renforcement de l'esprit de défense auprès de notre jeunesse les parents doit-il jouer un rôle dans ce processus et si oui lequel madame la ministre je vous remercie la ministre monsieur le député qu'Hubert à fond le renforcement de l'esprit de défense dans la jeunesse est une priorité pour toute nation consciente de l'histoire passée et des défis devant elle c'est d'ailleurs cette conscience qui avait poussé en 1997 le législateur à introduire aussi bien dans le code de l'éducation que dans le code de la défense en son signataire vous l'avez dit aussi les ministères chargés de la défense de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que de l'agriculture je travaille en ce moment avec mon collègue Hervé Berville à l'extension de ce protocole au lycée de la mer afin d'assurer la couverture la plus grande des lieux d'enseignement l'éducation la défense peut se définir comme l'enseignement et la sensibilisation des élèves et des équipes pédagogiques à l'organisation aux missions et aux enjeux de la défense et de la sécurité nationale par des enseignements dispensés et la conduite d'action pédagogique je suis heureuse que vous ayez évoqué le rôle fondamental des familles et de l'échelle locale c'est en effet à cette échelle que s'enracine le mieux l'esprit de défense c'est-à-dire la conscience individuelle d'appartenir à une société qui doit être défendue le rôle du dernier kilomètre en l'espèce l'école est essentiel je ne peux parler à la place de ma collègue Nicole Belloubet mais nous partageons la conscience du rôle vital que jouent les enseignants à l'échelle de l'école un projet réussi transcende les élèves les professeurs les établissements mais aussi les parents j'ai en tête le projet audiovisuel réalisé par les élèves de madame Robert au collège de Giraud à Armantier près de Gap sur l'histoire de la prise en charge des blessés dans les armées depuis la grande guerre la réalisation de ce film est exceptionnelle et son impact sur les jeunes pas seulement sur ceux qui l'ont réalisé mais aussi sur ceux de tous les établissements contribuent utilement à l'esprit de défense je profite de l'occasion de cette audition pour leur adresser encore une fois mes félicitations ainsi qu'aux enseignants et je vous propose d'ailleurs vous devriez vous devriez monsieur le président proposer que ce film soit vu par tous les députés de l'Assemblée nationale parce qu'il est d'une grande qualité il parle des blessures de la première guerre mondiale des blessures des armées des guerres de la première guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment j'oserais presque dire que c'est un chef d'oeuvre pour des élèves de leur âge et la qualité parce qu'ils sont aussi comédiens dans ce film voilà donc il y a une prise de conscience sur ces acteurs et évidemment nous devons leur donner les moyens avec la défense nationale vous dire aussi qu'il est primordial de préserver l'intégrité évidemment du territoire face aux menaces et aux enjeux contemporains dans cette perspective les trillomes académies de défense qui regroupent donc chaque académie autour du recteur les représentants des armées et les associations régionales de l'IHEDN sont des rôles aussi essentiels ils prennent en charge de nombreuses activités de formation comme les rallies citoyens destinées aux élèves je pense en particulier à celui du camp de Souge qui rassemble plus de 500 élèves chaque année venus de toute l'académie de Bordeaux cependant nous le savons les activités qui sont souvent des moments de découverte et de ces enjeux et de cet esprit de défense pour les jeunes doivent trouver des relais plus profonds et plus réguliers et donc j'invite aussi vous parliez des familles et bien peut-être dire aux familles de pouvoir enfin parler puisqu'il y a des familles qui n'ont pas encore raconté leur histoire merci pour le groupe Horizon la parole est à Loïc Carvon merci beaucoup monsieur le président madame la ministre d'abord vous dire que c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette commission je voulais commencer par vous remercier d'avoir valorisé dans votre propos liminaire le travail qui a été réalisé par ma collègue Anne Le Hénanf qui représente bien l'attachement des députés du groupe Horizon au monde combattant vous remercier aussi d'avoir rappelé que la mémoire elle vit d'abord dans nos territoires et vraiment vous féliciter pour l'effort formidable que vous faites de décentralisation des cérémonies de présence dans nos territoires qui je crois pourrait même inspirer certains de vos collègues au gouvernement et d'ailleurs j'aurai grand plaisir et je suis sûr que l'année 2024 nous fournira au moins une occasion de vous recevoir dans ma circonscription peut-être le 13 septembre pour les cérémonies de libération du sud du Cher mais j'aurai d'autres dates à vous proposer je veux redire aussi bien sûr dans cette intervention l'attachement de mon groupe et notre reconnaissance et notre admiration aux anciens combattants et aussi aux portes-drapeaux qui donnent cette coloration si spéciale à toutes nos cérémonies j'aurai deux questions rapides la première c'est de savoir qu'est-ce que votre ministère peut faire en termes de dialogue avec celui de l'éducation nationale pour qu'on arrive à avoir plus de présence des élèves et des enseignants sur les cérémonies parce que vous savez j'ai une circonscription très rurale avec 162 communes donc une infinité de cérémonies et je suis frappé de la différence entre une cérémonie où on a l'enseignant l'enseignante et ses élèves et celle où il n'y a pas d'enfant et donc je me demande dans quelle mesure on peut progresser là-dessus et ma deuxième question est un petit peu plus technique elle concerne ce sujet difficile de ce qui est appelé par certaines associations les théâtres oubliés et là aussi j'aimerais avoir l'évaluation votre évaluation de votre ministère sur finalement qu'est-ce qu'on a encore comme progrès à faire pour prendre en compte ces derniers théâtres vous savez c'est le Tchad avant 1969 etc parce que comprenez bien qu'on ne peut pas se permettre d'oublier un théâtre cette expression elle est très désagréable parce que dans ces matières-là si on oublie un théâtre finalement on oublie un peu tout le monde en tout cas on jette un doute et je crois qu'au vu de l'engagement de nos anciens combattants on ne peut pas on ne peut se permettre d'oublier aucun de ces théâtres donc voilà si vous avez un petit point d'actualité sur ce sujet je vous remercie par avance madame la ministre madame la ministre merci monsieur le député Carverand alors vous dire comment on peut travailler avec la ministre de l'éducation nationale d'abord il y a quelque chose qui me parle souvent c'est que quand vous allez dans des collèges ou des lycées vous voyez des plaques commémoratives moi mes enfants étaient dans un lycée où il y avait des plaques commémoratives ils n'ont jamais commémoré donc j'ai demandé alors c'était Gabriel Attal le ministre de l'éducation nationale mais on est en train de reprendre avec la ministre de l'éducation nationale Nicole Belloubet pouvoir aussi aller dans ces collèges ou ces lycées ensemble mais avant il faut demander à des classes de pouvoir travailler sur qui est l'homme qui est inscrit sur cette plaque commémorative qui sont ces hommes qui sont inscrits sur ces plaques commémoratives donc il y a un travail avec leurs professeurs d'histoire ou de français même j'ai eu parfois des professeurs de sport parce que par le sport ils arrivaient à amener leurs élèves à travailler sur le volet mémoriel et donc il faut valoriser déjà dans nos propres établissements ces plaques qui existent et si elles ont été posées dans cet établissement c'est qu'il y a une histoire et donc il y a une mémoire à travailler au niveau des lycées et des collèges ensuite dire moi je suis aussi une élue locale et il est bien de solliciter les maires sur comment on réinvente une cérémonie mais aussi que les maires écoutent les députés les sénateurs enfin les parlementaires ou les d'autres élus parce qu'il est important de pouvoir réinventer trouver les choses différemment alors je dirais aussi que dans ces dans ces cérémonies qu'on réinvente il y a aujourd'hui les maires ont souvent un protocole à respecter et c'est la raison pour laquelle je veux réécrire un guide pour leur permettre d'aller au-delà de ce qui est pour eux le protocole moi ce que j'ai j'ai été marqué parce que j'ai été à Londres j'ai été en Écosse et donc chacun a le droit de déposer quelque chose et bien moi je voudrais aussi que les jeunes avant de venir à une commémoration puissent travailler sur quelque chose à déposer quelque chose sur lequel ils pourraient écrire quelque chose c'est une façon de les rendre acteurs je l'ai fait pour les 100 ans de la flamme puisqu'on a quand même eu un 11 novembre un samedi soir dans le froid 350 jeunes qu'on est allé chercher en appelant nous-mêmes des établissements et ils sont venus ils ont participé ils sont passés par la voie sacrée et c'était ce que j'appelle moi mes petits veilleurs une lampe et ils avaient un porte-drapeau un veilleur un porte-drapeau un veilleur et bien tous ces jeunes ont été ont ravivé je dirais cette flamme pour les 100 ans de la flamme c'est quelque chose quand même qui marque et du coup comme vous avez des jeunes et bien vous avez les parents et vous avez aussi parfois les grands-parents donc je l'ai fait aussi pour la veillée de Missac Manouchian où j'ai à nouveau appelé des établissements et nous avons eu les petits veilleurs et certains n'avaient même jamais vu un cercueil donc c'était ils étaient très émus mais ils s'en souviendront et c'est aussi ça c'est créer un moment où ils vont se souvenir et ce souvenir leur permettra de venir de retourner aux commémorations et parfois même de pouvoir proposer des choses voilà donc je vous proposerai quelque chose pour les 100 ans du bleu et de France et je pense qu'il y aura évidemment des jeunes voilà et sur les théâtres oubliés vous dire qu'on travaille évidemment avec les associations d'anciens combattants et aussi avec la carte avec les membres de la carte des anciens combattants parce que on a encore quelques difficultés sur ces théâtres mais je ne les oublie pas on essaie de voir avec mon directeur qui est à côté comment on peut améliorer comment on peut trouver des solutions qui ne dégradent pas ceux qui ont eu la carte du combattant et en faisant en sorte de n'oublier personne donc on regarde si on peut si on peut un peu changer les choses ou avoir une reconnaissance différente Merci J'ai été saisi de quatre questions complémentaires la parole est à Philippe Sorez Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues j'aimerais vous interroger sur les manifestations du 80e anniversaire du débarquement de la libération de la France et de la victoire ce cycle commémoratif est important pour toute la nation pour chaque citoyen français il constitue une occasion de nous rassembler derrière nos valeurs et de faire preuve de cohésion nationale ces 15 ans de la libération offrent également l'opportunité de transmettre la culture de l'engagement à notre jeunesse et de faire rayonner notre histoire à l'international à cet égard Madame la Ministre pouvez-vous nous détailler les moyens qui seront mis en oeuvre pour populariser ce 80e anniversaire afin que chaque français se l'approprie dans tous les territoires en dehors des grandes cérémonies militaires Merci Merci la parole est à Gisèle de Louis Merci Monsieur le Président Madame la Ministre en tant que secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des armées vous savez malheureusement comme moi que le nombre d'anciens combattants diminue or ceux-ci entendent faire vivre leur engagement passé et si des enfants sont parfois présents dans les cérémonies commémoratives voyez-vous un intérêt à augmenter la présence de ces ambassadeurs de l'esprit de défense lors d'entretiens ou de conférences dans les écoles françaises afin de renforcer la cohésion nationale peut-être de susciter des vocations mais en tout cas de faire vivre leur engagement et notre histoire par ailleurs faire vivre cette mémoire comprend aussi le rendre hommage à nos soldats qui tombent aujourd'hui encore au champ d'honneur pour que l'on puisse vivre en paix en 2019 le caporal-chef Cédric Guillot natif de Château-Gombère de ma circonscription marseillaise est décédé au combat contre des orpailleurs illégaux durant l'opération Harpy en Guyane pour sa famille ses camarades de régiment et à la demande de l'association des anciens combattants de Château-Gombère je souhaiterais savoir si vous seriez favorable à ce qu'une plaque en son nom soit apposée sur le monument aux morts de Château-Gombère je vous remercie pour vos réponses merci la parole est à Jean-Marie Fiedret merci monsieur le président madame la ministre c'est toujours avec un immense plaisir de vous recevoir au sein de cette commission que vous connaissez bien et je vous remercie pour vos propos introductifs et vos premières réponses la notion de défense globale concerne un vaste spectre d'acteurs de notre société réunis autour d'un objectif commun assurer la sécurité des citoyens et les défendre contre toutes les formes d'agression et d'injustice face aux nouvelles donnes internationales et aux risques auxquelles notre pays est confronté cette notion prend tout son sens toutefois la défense globale repose sur les citoyens il est donc important de rappeler aux français les raisons pour lesquelles les orientations prises en matière de défense et de sécurité sont non seulement légitimes mais aussi et surtout nécessaires dans la mesure où elles visent à protéger leurs conditions de vie personnelles notre souveraineté ainsi que nos institutions c'est entre autres l'objet de la poétique mémorielle du ministère des armées qui permet de construire et de nourrir tout au long de la vie les éléments qui constituent notre mémoire collective mais si le ministère des armées pilote la politique mémorielle de la nation sa mise en oeuvre se fait grâce à de nombreux acteurs sur l'ensemble de notre territoire je pense en particulier à nos élus locaux ainsi madame la ministre pourriez-vous m'indiquer les aides proposées de nos élus locaux engagés en tant qu'acteurs majeurs de notre politique mémorielle madame la ministre je vous remercie pour ces précisions merci la parole est à Frédéric Boccaletti merci monsieur le président madame la ministre mon intervention va rejoindre celle qu'a fait tout à l'heure mon collègue ma question portera sur l'attribution de la médaille outre-mer avec agrafe Tchad aux militaires ayant participé à l'opération menée du 25 août au 25 novembre 1968 au Tchad l'attribution de cette médaille désormais impossible depuis le 23 septembre 2014 d'a concerné que les militaires ayant participé aux opérations au Tchad à compter du 15 mars 1969 de ce fait les acteurs des opérations antérieures n'ont pas obtenu cette médaille alors que leur action mérite toute la considération et la reconnaissance de la nation ils sont d'ailleurs nombreux à nous solliciter pour que cette attribution puisse se faire dans une question écrite mon collègue Grégoire de Fournasse vous avez demandé si vous comptiez intervenir pour que ces anciens combattants obtiennent cette médaille je me fais donc le relais de ces personnes comptez-vous prendre en considération leur action afin qu'ils puissent être décorés de cette médaille la reconnaissance envers nos anciens combattants est un enjeu essentiel de notre défense aucune raison ne justifie d'exclure certains d'entre eux de celle-ci et je me permettrai puisqu'il me reste quelques secondes par rapport à mon collègue tout à l'heure madame la ministre tout à l'heure mon collègue José González vous a interpellé sur des amendements qui avaient été déposés par notre groupe sur des textes des propositions que nous faisions pour les anciens combattants et vous avez indiqué que vous étiez opposé à des amendements de suppression de crédit concernant le devoir de mémoire sur la Shoah ces propos sont scandaleusement faux nous n'avons jamais fait d'amendement avec de tels propos ce sont des gages attention les gages ne sont pas du tout la même chose je me permets de vous rappeler madame la ministre quand nous faisons des amendements sur les textes sur le côté sur des propositions pour nos armées nous sommes obligés de gager et on ne peut gager que là dessus les seuls à pouvoir relever le gage et d'ailleurs le gouvernement l'a déjà fait c'est le gouvernement c'est donc vous qui avez refusé de lever les gages et donc de mettre en application les propositions du groupe Rassemblement National mais attention c'est une obligation légale nous n'avons pas le choix on ne peut pas gager autre chose que sur le devoir de mémoire merci et enfin la parole est à Nathalie Serre merci monsieur le président madame la ministre c'était j'ai pas vraiment de questions je voulais simplement porter un témoignage sur ce que vous vous avez partagé j'ai sur ma circonscription une classe défense voilà qui dans la haute vallée d'Azerg qui est un énorme relais du lien armée-nation et des chemins de la mémoire et tout ça tient à la volonté d'un professeur et c'est bien là la difficulté entre guillemets c'est que ça tient à la volonté d'un professeur soutenu évidemment par le proviseur mais ça tient à la volonté d'un professeur et effectivement je rejoins la question qui vous a été posée tout à l'heure sur le lien avec l'éducation nationale comment on peut renforcer ce lien et une question qui vient dans ce cadre là c'est est-ce qu'il y a un moyen de votre part de travailler avec l'éducation nationale par exemple pour qu'on puisse avoir une journée nationale une journée dans l'année pour toutes les classes défense par exemple d'un territoire je ne sais pas voilà pour essayer de pousser un peu le sujet j'ai une professeure d'histoire des géographies qui est absolument géniale dans un lycée polyvalent qui fait le concours de la résistance avec des plâtriers peintres sur des schtoppelsteins un truc enfin extraordinaire vous avez parlé des veilleurs de la mémoire dans cette classe défense il y a eu une passation ils ont reçu un drapeau d'un maquis voilà c'est des expériences extraordinaires vous voyez des gamins qui ont des billes comme ça et la difficulté qu'on a pour promouvoir ces classes défense et les territoires sont vraiment demandeurs il y a vraiment une énergie une envie la difficulté reste quand même effectivement un peu le fonctionnement enfin le financement même très peu parce qu'il n'y en a pas du tout en fait sur ces classes défense donc c'est aussi un sujet qui reste peut-être je sais que c'est difficile aujourd'hui dans le contexte mais il y a un problème de financement voilà je voulais simplement porter à connaissance ces expériences qui sont extrêmement positives les territoires le demandent et je pense que en fait il ne faut pas grand chose sinon que de la volonté des élus pour pouvoir favoriser ce genre d'initiative je vous remercie merci mes chers collègues alors je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant l'éducation et c'est très bien ça confirme la pertinence de la mission d'information qui est en cours éducation et défense qui est portée par nos collègues Christophe Blanchet et Martine Etienne et je vous précise par ailleurs que nous essayons d'organiser une audition de Nicole Belloubet qui pourrait avoir lieu courant mai pour explorer l'ensemble des sujets que vous avez pu évoquer Madame la Ministre de répondre à tout le monde la question du député Saurès le souhait du président de la République sur lequel je travaille régulièrement avec l'équipe de direction du GIP de la mission de la libération et de faire un cycle de commémoration de la libération de la France un temps de commémoration aussi international et un moment de partage et de la cohésion pour tous pour tous les Français parmi tous les territoires je veux d'ailleurs saluer ici l'équipe du GIP j'ai entendu que vous alliez l'auditionner sous la houlette de l'ambassadeur Philippe Etienne du général de Lyon et du préfet Sudry une équipe très réduite mais très engagée qui coordonne un nombre considérable de cérémonies et de commémorations il y a évidemment celle du 6 juin mais il y a aussi toutes les autres et ce jusqu'en 2025 car la seconde guerre mondiale et la libération de la France ne s'arrêtent pas au 6 juin au contraire rendre ces commémorations accessibles à tous et parlant à chacun c'est ça notre objectif cela explique le choix d'une longue séquence normande du 5 au 7 juin si le 6 juin est la cérémonie internationale autour des derniers vétérans qui reste la clé de voûte de cette architecture nous avons souhaité que les populations civiles normandes soient associées pleinement à la mémoire de la libération car la libération de la Normandie a aussi été une période de mort en masse pour les normands et de destruction des villes de la région certaines intégralement ainsi la journée du 5 juin sera consacrée à la fois aux actions des commandos SAS en Bretagne et aussi à Saint-Lô à la mémoire des populations civiles libérées mais meurtries en cela nous souhaitons innover dans nos logiques de commémoration afin qu'elles évoquent directement la vie quotidienne des habitants de l'époque j'aimerais que tous ces jeunes et toutes les personnes qui participent à ces cérémonies puissent avoir via une voix off entendre ressentir l'émotion que pouvait avoir il y a 80 ans nos résistants nos soldats et puis au moment de la libération aussi malgré la peine malgré la douleur malgré les blessures la joie d'avoir un pays libéré vous dire aussi que les comités départementaux de la libération qui animent les services départementaux de l'ONAC sous l'autorité de chaque préfet puisque ce sont les préfets qui labellisent le recense et encourage les actions de commémoration de la libération en lien avec les territoires aujourd'hui ce sont plus de 1000 projets qui sont labellisés de son côté l'éducation nationale a labellisé aussi plus de 600 projets pédagogiques en lien avec la mémoire et la libération les entreprises publiques et privées sont aussi mobilisées le 21 mars dernier le président de la mission de la libération Philippe Etienne et le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farando ont signé un accord de mécénat en soutien du cycle commémoratif de 2024 2026 ensuite il y avait la question de madame la députée le Louis alors oui il faut évidemment que des jeunes soient ambassadeurs de mémoire il faut qu'il y ait pour cela il faut qu'il y ait un beau projet évidemment pour que on puisse travailler comme il se fait d'ailleurs pour les ambassadeurs de la Shoah je crois qu'il faut que les établissements puissent aussi inviter parce que moi je me souviens quand j'étais députée j'écrivais chaque année à tous les établissements de ma circonscription en leur proposant de venir et de venir discuter avec eux de la mémoire ou de sujets de projets qu'ils pouvaient mettre en oeuvre je crois que vous êtes tous parlementaires et j'espère peut-être que des enseignants nous écoutent il faut qu'ils vous fassent confiance parce que quand on vient les voir avoir des discussions avec cette jeunesse c'est aussi quelque part participer nous-mêmes à ces projets pédagogiques ensuite vous m'avez interrogé je n'ai pas retenu le nom du sergent alors le capoir à le chef guillot il n'y a pas je dirais comme c'était en opinte la difficulté c'est qu'il n'est pas mort pour la France maintenant on peut rappeler dans le code du cpm mais le maire de la commune peut aussi prendre la décision de l'inscrire et si ce n'est pas sur le monument aux morts il peut l'inscrire sur un autre monument qui le mettrait évidemment à l'honneur vous pouvez travailler ça peut-être avec le maire de la commune et avec la famille mais en tous les cas moi je comprends et je suis plutôt favorable parce que quand on fait cela on fait aussi cela pour ceux qui restent et c'est-à-dire la famille je comprends très bien voilà merci ensuite monsieur le député Fievet donc l'engagement des élus locaux détermine évidemment la vitalité de la mémoire combattante dans les territoires sans eux rien ne se fait avec ampleur et pérennité ceux qui se sont engagés dans des actions mémorielles peuvent bénéficier de subventions du ministère des armées via la direction de la mémoire de la culture et des archives alors je le redis parce que peu le savent le ministère des armées s'appuie sur les dynamiques locales en soutenant dans le cadre des projets partenaires territoriaux les PPT et les ambitions de collectivités territoriales ou d'associations porteuses de projets d'équipements mémoriels à portée nationale voire internationale depuis le lancement du cycle du centenaire de la première guerre mondiale le ministère des armées a apporté son soutien à près de 70 collectivités locales et associations porteuses de projets mémoriels d'envergure pour plus de 20 millions d'euros prenant en compte l'ensemble des conflits contemporains ainsi qu'un équilibre des territoires en 2024 compte tenu du nombre des projets portés par les territoires jusqu'à ça sera jusqu'à 950 000 euros qui pourront être consacrés au soutien des projets pédagogiques muséographiques et mémoriels portés par les collectivités territoriales et des associations dans le cadre du PTT les projets d'importance moindre d'intérêts nationaux peuvent faire l'objet de l'attribution d'une subvention instruite dans le cadre de la commission des subventions présidée par la direction donc par la DMCA elle permet notamment d'accompagner la restauration et la création d'éléments mémoriels de proximité des monuments des plaques commémoratives ou les actions de valorisation et du tourisme de mémoire chemin mémoriel borne programmation d'événements mémoriels j'ai eu j'ai eu je dirais l'honneur de d'inaugurer deux monuments un monument aux morts qui n'existait pas dans une commune qui était qui était les plaques étaient posées sur un trottoir pour tout vous dire et donc nous avons travaillé avec le maire de Saint-Sériès et qui a obtenu une subvention grâce à la DMCA qui a permis de faire enfin son monument aux morts et avec une autre commune une toute petite commune de 400 habitants qui est la commune de Murles et qui n'avait pas qui n'a pas eu de mort sur sa commune et donc le maire disait mais comment je fais pour venir commémorer avec avec mes classes avec mon école élémentaire et donc il a créé et nous l'avons donc aidé sur une pierre juste le monument de tous les morts de tous les soldats morts de toutes les guerres et ça lui permet évidemment de pouvoir venir commémorer toutes les de faire toutes les commémorations et de rendre hommage voilà c'est aussi une façon pour nous de pouvoir continuer à aider puis peut-être vous dire que l'enveloppe prévue pour 2024 est de 350 000 euros dans le cadre de l'agenda rural 2 lancé en 2023 une mesure modulant l'aide apportée pour les communes de moins de 2000 habitants je vous en avais parlé de l'audition qui a été retenue voilà et une enveloppe de 250 000 euros sur les 350 000 euros est réservée pour les communes rurales et elle permet de porter l'aide à 50% du budget nécessaire à la restauration avec un plafond de la subvention à 5000 euros au lieu du forté de 1600 euros habituels pour les autres communes quel que soit le montant du projet ensuite j'avais alors monsieur le député Boccaletti peut-être répondre d'abord sur la la notion d'OPEX qui a été créée par la loi du 6 août 1955 seuls sont susceptibles d'être qualifiés d'OPEX les engagements représentant des conditions d'intensité et d'exposition à une menace opérationnelle particulière cette qualification fait l'objet d'un examen au cas par cas et la décision est prise au vu de la nature des actions conduites sur le terrain les missions menées par les militaires engagés en République du Tchad avant 1969 n'ont pas été qualifiés d'OPEX car elles ne remplissaient pas les conditions d'intensité de menace opérationnelle requises cela ne signifie pas pour autant que l'on méconnaisse les mérites des militaires qui ont pris part à cet engagement opérationnel peut-être revenir effectivement sur je dirais ma mauvaise expression alors oui il y avait des engagements et les engagements étaient gagés le gage c'est aussi une question d'équilibre et donc on peut gager sur le tabac aussi or vous avez gagé au-delà des crédits du P158 vous avez vous avez gagé tous vos amendements vous avez gagé vos amendements tous vos amendements au-delà des crédits du P158 mais vous gagiez plus que mon budget merci alors on avait encore une question de Nathalie Serre et peut-être on peut en profiter pour prendre la dernière intervention de Corinne Vignon si notre collègue comme ça la ministre pourra répondre aux deux en même temps je vous en prie chers collègues on va prendre Corinne Vignon je vous en prie merci monsieur le président merci madame la ministre d'être parmi nous c'est toujours un plaisir de vous revoir alors moi j'ai une petite question extrêmement simple sur ma circonscription j'ai rencontré un porte-drapeau qui un porte-drapeau qui est venu avec son petit-fils et ce petit-fils est lui-même porte-drapeau depuis l'âge de 10 ans et il a aujourd'hui 17 ans et donc le grand-père me disait mais ne peut-on pas alors je sais qu'il y a je crois un diplôme qui est remis au porte-drapeau jeune porte-drapeau mais il me disait puisqu'il a fait il est là depuis l'âge de 10 ans etc est-ce qu'on peut pas lui donner une petite médaille alors je vois vous dire que je lui ai donné la médaille de l'Assemblée nationale bon mais c'était une question et plusieurs personnes m'ont déjà posé ceci donc madame la ministre si vous pouvez m'éclairer merci donc une dernière intervention de notre collègue Josie Poitot en lien avec celle de Nathalie oui merci bon moi effectivement toujours un plaisir de croiser Patricia on va le dire comme ça c'est madame la ministre mais bon c'est aussi quelqu'un qui compte pour nous sur le plan amitié amicale et affectif je voulais rebondir sur ce que disait Nathalie parce que c'est vrai que ce sont les enseignants c'est toujours un enseignant et ce matin j'ai pas pu rester mais ce matin c'est aussi un enseignant qui a accompagné justement pour une remise de prix à une lycéenne du lycée Saint-Dominique à Pau et qui a donc eu cet honneur là et le papa a été d'ailleurs effectivement très fier mais moi ce que je veux dire c'est aussi les parents qu'il faudrait arriver à convaincre parce que de venir à des cérémonies ça se passe les dimanches les jours fériés quand il y a en plus de ça je vous passe le 8 mai avec la semaine qui nous attend avec l'ascension derrière il faut qu'on arrive à trouver alors c'est vrai que les enseignants puis ce sont toujours les mêmes il y a les classes défense mais j'ai envie de dire les classes défense elles viennent assez facilement parce que c'est un engagement aussi où les parents entre guillemets accompagnent cette démarche mais moi j'ai un enseignant et d'ailleurs on compte bien lui remettre effectivement une médaille de l'assemblée parce que ça fait des années qu'il est là il l'accompagne des CM1 et des CM2 et donc ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir l'autorisation des parents il faut que les parents accompagnent ce moment ce mouvement là moi je sais que quand je dépose une gerbe je m'entoure de JSP et parce qu'ils ont aussi cette présence là et de ces petits justement pour que les parents aient aussi cette fierté de voir leur enfant déposer une gerbe et d'être mis en valeur donc voilà donc il faut trouver peut-être je sais pas si c'est à travers les parents d'élèves ou comment ça dépasse un peu le cadre strict de madame Belloubet par contre voilà merci je ne vois plus de questions donc je propose de laisser madame la ministre répondre éventuellement conclure alors merci pour ce témoignage madame la députée sert vous dire qu'il existe des financements puisque sur les crédits sur les crédits budgétaires ou sur la commission tripartite que j'ai souhaité avec la FNAM donc il y a un budget qui est donné et donc pour cette année et donc il faut il faut il faut s'en servir on a vu des classes qui déjà ont fait 2-3 voyages vous dire aussi que la reconnaissance évidemment est importante et ça va répondre à la question aussi de Josie de la députée dire que je ne sais pas si vous sollicitez souvent les palmes académiques et bien vous devriez le faire parce que l'éducation nationale a beaucoup de palmes académiques à remettre et moi j'ai eu l'honneur de remettre des palmes académiques qu'à un professeur de Gennevilliers devant ses élèves et les élèves étaient tellement fiers de pouvoir voir enfin leurs enseignants qu'ils adoraient se voir remettre les palmes académiques voilà donc pensez-y parce que c'est important surtout pour les professeurs qui sont engagés depuis longtemps et à ce moment-là avec le mémoire souvent les palmes académiques sont données voilà et pour répondre alors je suis d'accord avec vous moi je vois quelques jeunes porte-drapeaux qui souvent sont là parce que papy le fait et que papy commence à être fatigué ou parce que ils ont envie parce qu'ils ont une histoire parce que papy n'est plus là alors aujourd'hui on est porte-drapeaux à 15 ans on a le droit d'être officiellement porte-drapeaux à 15 ans et au bout de 3 ans on commence à avoir sa première médaille qui est remise et d'ailleurs j'ai créé la médaille des 60 ans de porte-drapeaux parce qu'il en existait 3 et que personne leur avait remis la médaille peut-être que s'il devait y avoir de plus en plus de jeunes porte-drapeaux ça nous demanderait en tous les cas d'y réfléchir voilà donc mais il faut toujours récompenser l'engagement même de nos plus jeunes pour que on puisse en voir de plus en plus dans les cérémonies voilà je vous remercie évidemment à tous on se retrouvera prochainement pour l'audition sur le budget qui arrivera plus vite que prévu je vous remercie pour vos questions et je suis évidemment à disposition pour venir sur vos circonscriptions dès lors que mon agenda le permet et parce que c'est important et même dans les plus petites communes de France parce que c'est aussi là qu'il faut aller se rendre compte de toutes ces histoires singulières que nous avons sur notre territoire bien merci madame la ministre pour cette audition mes chers collègues prochaine audition mercredi prochain à 9h bonne fin d'après-midi merci à tous